... Bonsoir tout le monde. Déjà, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans notre permanence, qui n'est motivée que par une seule chose. Aujourd'hui, nous ne constatons qu'une chose, que le président Mamboudia le dérange. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes tous là réunis. La raison pour laquelle nous osons dire que le président Mamboudia le dérange, c'est que nous nous sommes rendus compte que depuis que notre candidat s'est déclaré que des machinations viennent de toutes parts pour l'empêcher d'atteindre son objectif, on s'est rendus compte que l'État fait tous les moyens nécessaires et met en place tous les moyens nécessaires, rien que pour empêcher à ce dernier d'atteindre la magistratur suprême. Et aujourd'hui, le dernier cas qui est survenu, c'est le cas d'Adam Fahl, qui aujourd'hui, à travers un point de presse, a divulgué des mensonges fallacieux à l'encontre du président Mamboudiao. Ce dernier qui prétend définir une clé de parrainage, dit-il. Mais tout le monde sait que les clés de parrainage sont numérotées et que nous, notre numéro, c'est le numéro 157. Il n'a qu'à montrer à la face des Sénégalais la clé qu'il détient, parce que nous, la clé qu'on a reçu de la DG, elle est là. Elle est bien là. Mais vous savez, M. Adam Fahl est réputé pour ça. Il est réputé pour ne pas être un politicien crédible. Il est réputé pour être versatile. Il est réputé pour n'avoir aucune conviction politique. Et c'est ça qui est dommage. Si aujourd'hui, au Sénégal, on en est encore là à ce stade, c'est parce que nous avons encore ce genre de politiciens aujourd'hui. Mais nous, notre politique est basée sur des convictions, est basée sur des valeurs. Et toute personne qui ne partage pas avec nous ces valeurs et ces convictions ne peut pas rester avec nous. Et c'est ce qui est arrivé. M. Adam Fahl n'a jamais déposé de fiche de parrainage ici, au sein de la Permanent. Jamais. Même au sein de la Médina qu'il prétend être, il n'a même pas plus de deux personnes derrière lui. Qui connaît une base politique à M. Adam Fahl ? Si ce n'est juste de réclamer qu'il est de Médina, si ce n'est juste de se réclamer être derrière certaines forces politiques. Donc, quand il a décidé de rejoindre le président Mambouidyao, nous, nous étions déjà au courant que c'était un potentiel traite, si je peux ainsi dire. Et c'est aujourd'hui ce qu'il nous a montré. Il a été certes le délégué régional de Dakar, mais depuis le 26 octobre, officiellement, nous lui avons déméné ses fonctions. Pour la bonne et simple raison que, malgré que nous sommes dans l'opposition, sachez que nous sommes même plus informés que le chef de parti, de ce qui se passe au sein de son parti politique. Nous sommes au courant de toutes les machinations qui sont contre nous. Nous sommes au courant de tout. Maintenant, dans sa quête, évidemment, il a essayé d'emporter avec lui, selon qu'il, certains délégués régionaux. Mais vous savez une chose, jusqu'à l'échéance du parrainage, on a la capacité de pouvoir changer nos délégués régionaux. On a la capacité de le faire. Ceux qui sont partis, on a pris acte, il n'y a aucun problème, mais on a la capacité, encore une fois, de les changer. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, ces gens-là qui étaient avec lui n'ont aucune représentativité au sein de ce mouvement. Aucune. Personne ne les connaît, même parmi ceux qui sont là. Donc, nous, nous savons que nous sommes dans des contrées pas très sûrs. Parce que si aujourd'hui, le président Mambouïgao est victime de toutes ces machinations, c'est juste parce que, à cause d'une chose, c'est parce qu'il dérange. Aujourd'hui, le président Mambouïgao est le candidat le plus sérieux, le candidat le plus établi. Il est celui qui, aujourd'hui, il saut très bien que s'il défasse le cap des parrainages, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas le 5e président du Sénégal. Raison pour laquelle ils font de leur mieux pour l'empêcher d'atteindre, en fait, ce cap des parrainages. Mais il n'y a qu'à savoir une chose. S'ils ont, aujourd'hui, ils prétendent avoir une clé, nous leur donnons même l'autorisation de montrer ce qu'il y a dans ces clés. On l'aura vu lors de leur conférence de presse avec quelques fiches et des caisses vides. C'est ça la vérité. Ces caisses sont aussi vides, au fait, que leurs convictions et même leurs engagements qu'ils n'ont jamais montré au sein de ce mouvement. Raison pour laquelle, nous, on a su dès le début à quel genre de personnes on a eu affaire. Maintenant, juste, nous voulons rassurer les Sénégalais du fait que nous maîtrisons nos bases de données. Aujourd'hui, la clé que comptent les parrainages, elle est bien là avec nous. Elle n'est nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous savons même que certaines machinations ont fait qu'ils ont même voulu attaquer là où on s'est mis en parrainage. Raison pour laquelle le président a même changé la sourire, au fait, de ce délieu. Donc, tous les jours, à toute heure, nous sommes confrontés à des choses qui viennent vers nous et qui ne sont motivés que par une chose, parce qu'aujourd'hui, le candidat Amodouba, qui est l'un des candidats les plus imprépulaires, ne trouve rien d'autre à faire que de vouloir venir démarcher les gens qui seront avec nous. C'est à l'heure qu'ils s'en sont réduits actuellement. Ils n'ont pas de programme syrien à donner au Sénégalais. Ils n'ont pas de discours portant qu'ils ont à donner au Sénégalais. Mais ils n'ont identifié que le candidat qui, potentiellement, avec tout ce qui est derrière lui, le prochain président, donc il décide de prendre des éléments dans ses rangs. Maintenant, le président Amodouba, lui, c'est une personne de conviction et il n'avancera qu'avec des personnes de même augure que lui. Ça, c'est pour rassurer les Sénégalais. Nous sommes au courant des centaines de millions qu'ils donnent. Nous sommes au courant des voitures qu'ils donnent. Même qu'ils proposent à certains qui sont ici dans notre mouvement. Mais ils savent que notre combat va au-delà de l'argent, va au-delà de l'intérêt personnel. Notre combat est un combat de principe. C'est un combat de valeur. C'est un combat pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal. C'est là où nous en sommes actuellement. Aussi, pour dire une chose, la crise au sein des rangs de Donoblo, moi, je pense que c'est même vers ça qu'on doit s'attarder le plus. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, qu'eux-mêmes, ils n'osent pas traîner dans certains contrats au Sénégal. Alors que nous, nous circulons partout au Sénégal. Partout où nous allons, nous sommes adulés. Partout où nous allons, nous sommes érigés à notre juste valeur. Alors que ça, dans les rangs de Beno Bokoyaka, ils n'osent pas le faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, toute leur machination est tournée contre le président Mamboui Gyao. Maintenant, pour finir, juste dire que jusqu'à l'échéance des parrainages, nous, nous continuons notre travail de parrainage. Nous allons continuer notre combat avec les gens de valeur, les gens de principe, avec les gens qui aujourd'hui sont avec nous pour un Sénégal nouveau. Et bien évidemment, tout autre aventurier, politicien que ça puisse être, ne peut demeurer avec nous. Parce que les valeurs que nous incarnons sont des valeurs d'abord intra-sèches chez une personne. Si une personne ne les a pas, elle ne peut pas en fait véhiculer avec nous ces messages-là. Raison pour laquelle, que ce soit Adam Ophal, que ce soit qui, autre, bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui nous empêcheront d'atteindre notre objectif. Maintenant, il y a l'un d'entre eux qui s'est déclaré être le secrétaire général, dit-il, disant même que c'est un poste très important, certes, mais nous rappelons que il n'a jamais siégé en tant que secrétaire général dans cette coalition, jamais. Il n'a jamais siégé. Donc, nous n'allons pas nous rabaisser à son niveau à le répondre, mais juste dire que nous allons continuer notre visée et notre combat avec des gens qui incarnent les valeurs que nous incarnons, les principes que nous incarnons. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada